Définir les variables et mettre en place, mettre en inéquation la situation décrite. Donc, petit a, un bus dispose de 65 places assises. Bon, ça veut dire qu'il y a au plus 65 personnes qui pourront s'asseoir dans le bus. Donc, si nous appelons, par exemple, x le nombre de passagers qui sont assis dans le bus, eh bien, je sais que ce nombre x est au plus 65, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 65. Parce que s'il y a plus de 65 personnes, il n'y aura pas de place pour la 66ème. Donc, la mise en inéquation, c'est x inférieur ou égal à 65, ici. Voilà, petit b. Et, la somme de deux nombres entiers consécutifs est inférieure à 54. Consécutifs, ça veut dire des nombres entiers qui gagnent juste les uns après les autres. Entre deux nombres entiers consécutifs, il n'y a pas d'autres nombres entiers. Donc, on va appeler x le plus petit de ces deux entiers. Et forcément, celui d'après, l'autre, c'est x plus 1. Voilà, et maintenant, si on parle de la somme, ça veut dire qu'il faut les additionner. Donc, on additionne x plus x plus 1. Et on sait que c'est inférieur à 54. Donc, nous écrivons, en écriture mathématique, inférieur à 54. Et voilà, on a mis en inéquation. Donc, c'est une somme d'argent est placée avec un taux d'intérêt de 5%. Les intérêts à la fin de l'année sont supérieurs ou égaux à 250 euros. Donc, on appelle x la somme d'argent placée. Et les intérêts, c'est 5%. 5%, autrement dit, 5 centièmes. Et 5 centièmes, c'est 0,05. 0,05 de la somme d'argent placée. Donc, 0,05 fois x. Ça va te donner les intérêts. Et qu'est-ce qu'on te dit sur les intérêts ? On te dit qu'ils sont supérieurs ou égaux à 250 euros. Donc, il ne reste plus qu'à écrire supérieurs ou égaux à 250. Et là, ce sont les intérêts annuels. Ils sont supérieurs ou égaux à 250. Et voilà notre inéquation qui décrit la situation. Voilà, situation petite idée maintenant. Tu achètes des hamburgers à 49 centimes d'euro pièce. Tu disposes en tout de 3 euros. Écrire une inéquation permettant de trouver le nombre de hamburgers que tu peux acheter. Bien, on va appeler par exemple h le nombre de hamburgers que tu peux acheter. Et on va essayer d'écrire une inéquation grâce à laquelle on pourra le trouver si on le veut. Donc, chaque hamburger coûte 49 centimes. Donc, 0,49 euros multiplié par H. Ça, c'est le prix que tu vas payer pour les hamburgers que tu vas acheter. Et ce prix-là, il doit être inférieur ou égal à 3 euros parce que tu n'as que 3 euros en poche. Donc, 0,49H est inférieur ou égal à 3 euros. Voyons un autre exercice. Vérifier si le nombre donné est solution de l'inéquation donnée. Donc, on te donne un nombre. X égale 12. Et on te demande s'il marche, s'il est solution de l'inéquation qui est à côté. 2 fois X plus 6 inférieur ou égal à 8X. Et bien, la meilleure manière de le faire, c'est de mettre 12 à la place de X dans l'inéquation. Et de voir si l'inégalité obtenue en calculant est vraie. Donc, 2 fois 12 plus 6 inférieur ou égal à 8 plus 12. Est-ce que c'est vrai ? 12 plus 6, ça fait 18. C'est comme si j'écrivais que 2 fois 18 est inférieur ou égal à 8 fois 12, ça fait 96. Et donc, 36 inférieur ou égal à 96. Et une fois que j'ai obtenu ça, je m'aperçois que c'est vrai. Donc, si c'est vrai, ça veut dire que 12 est solution de l'inéquation. On va recommencer avec un autre exemple. Donc, on a l'inéquation 1,4Z plus 5,4 supérieur ou égal à 0,4. Alors, est-ce que c'est vrai ? On va mettre à la place de Z, moins 9, comme on nous le dit. Est-ce que c'est vrai pour moins 9 ? On va obtenir l'inégalité suivante. 1,4 fois moins 9 plus 5,4 est supérieur à 0,4 fois moins 9. Et bien, calculons. 1,4 fois moins 9, ça fait moins 12,6. Donc, mon inégalité devient moins 12,6 plus 5,4 est supérieur à ce 0,4 fois moins 9. Si tu as du mal à calculer ça de tête, tu peux le calculer à la calculatrice. Tu obtiens comme ceci 12,6 plus 5,4 est supérieur à 0,4 fois moins 9. Bon, on doit toujours vérifier si ça c'est vrai. Moins 12,6 plus 5,4, ça fait moins 7,2. Et 0,4 fois moins 9, ça fait moins 3,6. C'est très facile à faire. Il suffit de faire 4 fois 9, de remettre le signe et de remettre la virgule au bon endroit. Donc, est-ce que moins 7,2 est supérieur à moins 3,6 ? Eh bien non, ça c'est faux. Ça, ça ne marche pas. On peut s'en apercevoir en traçant sur la droite réelle. On placerait le 0, le moins 3,6 à gauche du 0 et le moins 7,2 encore plus à gauche. Ce qui veut dire que moins 7,2 c'est encore plus négatif, donc c'est plus petit. Que moins 3,6 c'est pas plus grand. Donc, remplacer moins 9 dans l'inéquation nous a donné une inégalité fausse, ce qui veut dire que moins 9 n'est pas solution de l'inéquation. Ça ne marche pas pour moins 9. Si tu as compris, on peut essayer de faire exactement la même chose pour une troisième inéquation. Moins 5,5 de y plus 1,5 inférieur à moins 18. Et on se demande si ça marche lorsque y est égal à 40. Eh bien, remplaçons y par 40 et voyons si l'inégalité obtenue est vraie. Moins 5,5 fois 40 plus 1,5. Est-ce que c'est inférieur à moins 18 ? Calculons moins 5,5 fois 40. Calculons-le à la calculatrice. Calculons-le de tête. 40 divisé par 2, ça fait 20. Et 20 fois 5, ça fait 100. Donc, c'est moins 100 plus 1,5 inférieur à moins 18. Eh bien, moins 100 plus 1,5, c'est moins 100 plus 0,5. Ça fait moins 99,5. Donc, est-ce que moins 99,5 est inférieur à moins 18 ? Donc, on peut s'imaginer une droite réelle tracée. Lequel des deux nombres, moins 99,5 et moins 18, serait à gauche ? Eh bien, c'est moins 99,5 le plus petit. Donc, l'inégalité obtenue est vraie. Et si l'inégalité obtenue est vraie, ça veut dire que 40 est bien solution de l'inéquation. Alors, un dernier petit exemple comme ça. On va voir, est-ce que dans l'inéquation donnée, donc c'est 80 supérieur ou égal à 10 multiplié par 3t plus 2. Et est-ce que ça marche, ça, pour t égale 0,4 ? Est-ce que 80 est supérieur ou égal à 10 multiplié par 3 fois 0,4 plus 2 ? On va calculer ça petit à petit en respectant les priorités opératoires. Ce qui est prioritaire, c'est la multiplication à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on calcule 3 fois 0,4, ça fait 1,2. Donc, est-ce que 80 est supérieur ou égal à 10 fois 1,2 plus 2 ? Est-ce que 80 est supérieur ou égal à 10 fois 3,2 ? Autrement dit, est-ce que 80 est supérieur ou égal à 32 ? Oui, tout le monde sait que 80 est supérieur ou égal à 32. L'inégalité est vraie. Et si l'inégalité est vraie, ça veut dire que 0,4 est solution de l'inéquation donnée. Voyons un problème. Un constructeur automobile sort deux modèles de voiture. Un modèle d'entrée haut de gamme, un modèle d'entrée de gamme, pardon, bas de gamme, nommé F, et un modèle haut de gamme nommé L. Le prix de la voiture F est égal à 27% du prix de la voiture L. Alors, si la voiture F coûte 15 000 euros, combien coûte la voiture L ? Donc, la voiture F coûte 15 000 euros. Et on nous dit que ces 15 000 euros, c'est 27% du prix de la voiture L. Donc, 27%, c'est 27 centièmes, autrement dit, c'est 0,27. Donc, je peux écrire 15 000 euros égale 0,27 fois le prix de la voiture L, qu'on va appeler L. 15 000 euros égale 0,27, 27 centièmes, fois L, 27 centièmes de L. Un 2, c'est multiplié. Et donc, ça, ça nous donne une équation. On va résoudre cette équation en divisant à gauche et à droite par 0,27. Donc, 15 000 divisé par 0,27 est égal à 0,27 fois L, divisé par 0,27. À droite de l'inégalité, les 0,27 vont se simplifier. Donc, il va bien nous rester le prix L qu'on cherche. Et à gauche, 15 000 divisé par 0,27, il suffit de le calculer à la calculatrice. On va arrondir à l'euro près. Donc, on va dire que L est à peu près égale à 55 556 euros. Autrement dit, on peut dire, en faisant un petit arrondi, que la voiture L coûte 55 556 euros. Ce qui est un prix assez cher pour une voiture haut de gamme. Allez, on va voir un dernier petit problème. On te propose un nouveau travail. Dans ton travail, tu as le choix entre deux options pour ton salaire. Tu peux être payé 1 000 euros par mois plus 6 % du chiffre d'affaires. Ou bien, tu peux être payé 1 200 euros par mois plus 5 % de la différence entre le chiffre d'affaires et 2 000 euros. Et on va supposer que le chiffre d'affaires dépasse toujours 2 000 euros. Donc, tu toucheras toujours une prime si tu choisis la deuxième option. Donc, pour quel chiffre d'affaires, la première option est-elle préférable ? Autrement dit, pour quel chiffre d'affaires, tu vas avoir un meilleur salaire ? Eh bien, si on te demande pour quel chiffre d'affaires, tu vas donner un nombre au chiffre d'affaires. On va appeler par exemple S le chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de la première option. Dans la première option, tu touches 1 000 euros plus 6 %, c'est-à-dire 6 centièmes, c'est-à-dire 0,06 fois S. 1 000 euros plus 0,06 fois S, ça c'est l'expression qui décrit le salaire que tu vas toucher si tu choisis la première option. Eh bien, maintenant, écrivons une expression pour le salaire de la deuxième option. Donc, pour la deuxième option, tu vas toucher 1 200 euros plus 5 %, c'est-à-dire 0,05. 5 %, c'est la même chose, c'est 5 centièmes, donc c'est 0,05, fois la différence entre le chiffre d'affaires et 2 000 euros. C'est-à-dire, comme le chiffre d'affaires est plus grand que 2 000 euros, la différence, ce sera S moins 2 000. Donc, 1 200 plus 0,05 fois S moins 2 000. Donc, voilà, on a une expression pour ton salaire si tu choisis la première option et pour ton salaire si tu choisis la deuxième option. Et on nous demande pour quel chiffre d'affaires la première option est-elle préférable ? C'est-à-dire, pour quel chiffre d'affaires le salaire de la première option est-il plus grand ? Donc, on peut mettre entre option 1 et option 2 un signe plus grand que. Donc, ça n'a pas trop d'importance si c'est supérieur, strict ou supérieur ou égal, parce que, quel que soit le résultat qu'on obtient, on comprendra comment ça marche. Donc, on va mettre un supérieur ou égal, par exemple. Et voilà une inéquation. Donc, on va résoudre cette inéquation, comme on a toujours fait dans les exemples précédents. On va commencer par enlever le 1 000 à gauche, c'est-à-dire par soustraire 1 000 à gauche et à droite de l'inégalité. Il va nous rester 0,06s supérieur ou égal à 200 plus 0,05 fois s moins 2 000. Et là, on va distribuer à droite. 0,05 fois s moins 2 000, c'est 0,05s moins 0,05 fois 2 000. Ça, il suffit de faire 5 fois 2 et ensuite de remettre la virgule au bon ordre de grandeur. Ce qui fait 100. Donc, on obtient l'inéquation 0,06s supérieur ou égal à 200 plus 0,05s moins 100. Voilà. Donc, on progresse dans notre résolution de cette inéquation. On a 200 moins 100. On ne va pas s'embêter avec 200 moins 100. On va faire le calcul, ça fait 100. Donc, on obtient que 0,06s est supérieur ou égal à 0,05s plus 100. Et là, on va traiter ça comme les inéquations qu'on a résolues précédemment. On va mettre tous les s du même côté. On se débarrasse du 0,05s qui est à droite en ajoutant moins 0,05s à gauche et à droite de l'inégalité. Ça fait 0,06s moins 0,05s supérieur ou égal à 0,05s plus 100 moins 0,05s. On est un petit peu empêtré dans les formules, mais on n'oublie pas que c'est pour résoudre un problème de chiffre d'affaires et qu'on va finir par le trouver à la fin. Donc, 0,01s est supérieur ou égal à 100 à droite de l'inégalité. Ça, c'est annulé comme on le voulait. Donc, on va diviser par 0,01 à gauche et à droite de l'inégalité. Et je te rappelle que dans ce cas-là, tu ne changes pas le sens de l'inégalité. Tu divises par un nombre positif. S supérieur ou égal à 100 divisé par 0,01. 100 divisé par 0,01, ça fait 10 000. Tu le trouves comme tu veux à la calculatrice ou en raisonnant. 100 divisé par 1 centième, c'est 100 fois 100, ça fait 10 000. Autrement dit, on obtient comme inégalité S supérieur ou égal à 10 000. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur notre chiffre d'affaires ? Ça veut dire que le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 000. Et comme on est parti de l'inéquation qui dit que l'option 1 est meilleure que l'option 2, ça veut dire que la première option est préférable si le chiffre d'affaires dépasse 10 000 euros. ... ...